Des chemins qui n'attendent que toi A toi l'enfant qui vient, je précède tes pas Bonjour Christelle, il y a presque deux semaines maintenant la proposition de loi contre les violences éducatives a finalement été adoptée à la quasi, c'est le mot quasi qui m'embête un peu à la quasi unanimité C'est un texte qui rappelle que la violence n'est pas et n'a jamais été et ne sera jamais un mode d'éducation Christelle Oui absolument, c'est un sujet sociétal qui a suscité beaucoup de débats parce que c'est vrai que c'est argumenté par nos propres histoires familiales mais c'est vrai qu'aujourd'hui les spécialistes disent que l'empathie, la bienveillance ça doit être l'unique voie éducative pour nos enfants et plusieurs études qui ont été récemment publiées montrent effectivement que l'empathie a un impact direct sur le fonctionnement sur le fonctionnement du cerveau de nos enfants par exemple et bien on sait que l'empathie des enfants interviendrait dans la structure cérébrale en augmentant la substance grise la substance qui est impliquée dans la connexion entre les neurones donc donner de l'empathie c'est aussi développer favorablement le cerveau de nos enfants l'empathie c'est sentir les émotions d'autrui sans être dans la confusion entre soi et autrui comprendre pourquoi la personne a telles émotions et ensuite vouloir lui apporter du bien-être quand les émotions sont désagréables l'empathie est fondamentale et on sait à l'heure actuelle grâce à une étude hollandaise que l'empathie va permettre la croissance de toute la substance grise avec en plus un épaississement du cortex préfrontal qui fait que nous sommes pleinement humains l'empathie est au cœur du développement du cerveau de l'enfant quand toute la substance grise de l'enfant se développe ça veut dire que le cerveau intellectuel se développe au maximum de ses possibilités c'est-à-dire que l'enfant va bien réfléchir, raisonner, il va être créatif il va savoir imaginer, résoudre des problèmes, avoir de l'empathie et également le cerveau affectif c'est-à-dire qu'il va savoir avoir des relations satisfaisantes avec les autres et sentir comprendre ses propres émotions et celles des autres L'empathie est innée et ça on ne le savait pas ce sont des dernières recherches qui montrent que tous les enfants ont de l'empathie affective dès la naissance Qu'est-ce qui abîme l'empathie ? C'est à chaque fois qu'on stresse un enfant l'enfant a un cerveau très très fragile à chaque fois qu'on lui dit t'es nul, tu n'arriveras à rien, t'es méchant, c'est pas bien ce que tu fais il y a du cortisol qui est sécrété et qui va empêcher l'empathie de se développer donc il faut arrêter d'humilier verbalement et physiquement les enfants Quand on est empathique avec un enfant, ça ne veut pas du tout dire qu'on va le laisser tout faire, faire n'importe quoi Non, l'adulte doit être un vrai adulte, il doit transmettre des valeurs, poser un cadre, savoir dire non mais il le fait sans humilier l'enfant verbalement ou physiquement Tous les humains ont de l'empathie en eux et pour qu'elle se développe, il faut recevoir de l'empathie c'est ça l'extraordinaire de la vie humaine et la tragédie de la vie humaine c'est-à-dire que nous sommes totalement dépendants les uns des autres Alors il y a un mot qu'on emploie beaucoup en ce moment mais là pour le coup il est très très important ce mot Bienveillance Bienveillance, oui, absolument Vis-à-vis des enfants Je le précise parce que c'est vrai que la violence vis-à-vis d'un enfant c'est l'étouffement, c'est l'annihilation de ce que va devenir l'enfant c'est-à-dire que c'est tout le contraire de ce qu'on veut faire Absolument, de toute façon on sait que l'éducation punitive basée sur la punition basée sur l'humiliation est contre-productive ça a été marqué et en plus elle augmente le risque d'addiction chez les enfants ça il faut bien le savoir, c'est que ça ne sert à rien et finalement pour les adultes plus tard, les futurs adultes ils ont plus de problèmes en particulier s'agissant des addictions et puis la bienveillance n'est pas uniquement au sein de la famille c'est aussi au sein de l'établissement scolaire et il faut savoir que depuis 2015 la bienveillance fait partie des missions officielles dans l'enseignement pour les enseignants et l'académie de Créteil par exemple fait des formations de communication non violente pour les chefs d'établissement pour essayer d'aider les enfants à s'exprimer à comprendre leurs émotions etc. et d'échanger avec l'autre voilà, la règle d'or, la bienveillance l'écoute, le respect parce qu'évidemment qu'il n'est pas évident d'être parent, c'est pas facile et que c'est bien qu'on s'intéresse maintenant au fait de, non pas d'éduquer les parents mais de leur donner comme ça quelques indications et la bienveillance n'est pas égale au laxisme ça il faut le rappeler Excellent, merci infiniment Christelle